FGI, fréquence guitare Isoudain, la radio du festival de la guitare d'Isoudain sur 99.4 Mathieu, salut Pierre, salut Mathieu, qui est Pierre, qui est Mathieu ? Pierre, moi c'est Pierre, moi Mathieu, et mon grand frère Mathieu. Alors si Mathieu porte, c'est le grand frère, vous n'êtes pas jumeau, non, non, on a 5 ans d'écart. Vous ne les faites pas. Je ne sais pas pour qui c'est bien, c'est les cheveux blancs. On va dire que je fais jeune. Donc si je vois un t-shirt rose ce matin, ce qui signifie que Mathieu est membre de l'équipe d'organisation, non ? C'est ça, depuis la première année, oui. Ah, première année ? Oui, oui. C'est-à-dire, vous arrivez à Isoudain, vous avez choisi ? Non, ça fait un petit bout de temps que je suis sur, qu'on est dans le coin, Isoudain, et puis voilà, on a tous deux amis qui sont sur le festival. Il faut que je fasse partie de ceux qui organisent. Vous étiez déjà venus au festival, tous les deux ? Oui, je suis venu l'année dernière, on a joué avec mon ami Élise, on avait joué sur la scène. Et vous étiez venus au micro ? Voilà, exactement. D'accord. Et si je vous dis, j'ai un bon souvenir de tout ça, vous allez me croire ? Sans problème. Et vous, jouez régulièrement ensemble ? Non, parce que Pierre est sur Metz. Ah oui, maintenant on peut tout faire. Il est venu pour l'occasion, et puis moi je suis à côté d'Isoudain, donc voilà. Alors, avant de parler de ce que vous avez entre les mains, est-ce que je peux appeler ça des guitares ? Je ne sais pas, quels sont ces instruments ? À qui est le créateur de cet instrument ? Alors, le créateur c'est l'histoire, et du coup, c'est des cigarbox, que je me suis entre guillemets réapproprié, et que j'ai créé la boîte, mais c'est sur un modèle de cigarbox en fait, qui est un instrument primitif. Ah oui, il a une histoire, ce n'est pas seulement un petit délire perso. Non, non, c'est une histoire, c'est... J'ai bien compris ça avec vous. Dans votre réponse, j'ai senti que vous disiez, l'animateur il est un peu léger. Non, 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 je pensais à une création très personnelle, comme ça. Non, non, ce n'est pas de moi du tout, ça date de 1860 à peu près. D'accord, j'étais un petit peu jeune. On vous excuse. C'est les crises financières qui ont fait émerger cet instrument en fait. Quand les gens n'avaient plus d'argent... Ils prenaient la boîte à cigares ? Ils prenaient la boîte à cigares, ils prenaient un manche à balai, ils prenaient du fil de fer et puis... Ils parlaient des fils de moustiquaire, en fait. Ah oui ? Ils mettaient ça dessus et puis ils faisaient de la musique. Et vous dites, l'année, c'est ? C'est en fait quand le contenant des cigares a changé. Donc c'était dans les années 1850, 1860 jusqu'à 1880. Tout s'explique finalement, changement de boîte qui a fait émerger... Tout s'explique en fait. Et on avait déjà les frettes, c'était déjà ce modèle ? Non, non, c'est en fretless. C'est en fretless et les premières, c'est aussi avec un archer plus violon, en fait. Ah d'accord ? Ok, c'est plutôt à partir du violon qu'ils ont créé les cigares box. Donc la caisse de résonance, c'est la boîte à cigares ? C'est ça. Mais finalement, on peut utiliser plein de choses pour ce corps ? On peut utiliser plein de choses, plein de... Des bidons ? Des bidons, il y en a au Guitar Broc, il y a une personne qui est avec des bidons d'huile, des bidons... C'est ça, oui. Même des boîtes de whisky. Des boîtes de gâteau. Des boîtes de gâteau. C'est très polyvalent. Alors, est-ce bien vous qui les avez fabriqués au passage ? Là, c'est moi. Oui. Donc là, il faut respecter quelques règles tout de même, de longueur de cordes, etc. Là, c'est moi qui ai pris la liberté de faire mon diapason, ma grosseur de boîte, mes formes de boîte. Enfin, il y a des lois physiques sur lesquelles on ne peut pas revenir. Par exemple, la grandeur des cases à ce moment-là, selon le diapason ? Ça, c'est des lois physiques, c'est un calcul. Après, quand on a le calcul, on peut faire, avec n'importe quelle longueur de corde, on peut faire notre division de manches, de frettes. Et l'octave est en plein milieu, j'imagine ? Alors, est-ce que les cases sont les mêmes que sur une guitare ? Oui, c'est pareil. C'est la même division. La douzième, c'est l'octave. Voilà, la douzième, c'est l'octave. Très bien. Pour les deux ? Oui. Alors, qui a commencé à jouer le premier ? C'est vous, alors ? Comment ça ? De ces guitares, parmi les deux frères, je veux dire. Les deux frères, c'est vous ? Oui, après, moi, j'en joue, mais je les fabrique plus que j'en joue, en fait. Alors, l'un fabrique et l'autre joue ? Moi, je n'ai pas beaucoup le temps de jouer, donc je vais bricoler ce matin. D'accord, vous voyez, quand on commence à prévenir les auditeurs, alors, moi, je n'ai pas bien le temps de jouer, moi, je suis loin, mais on va quand même faire quelque chose. On va essayer, on va essayer. Ah bah, bravo ! On ne va pas jouer ensemble, parce que là, c'est deux tonalités différentes. Ah, déjà, oui, d'accord. Ah, bon, vous ne m'êtes pas accordé pareil. Non, il va présenter une trois cordes, et moi, c'est une six cordes que j'ai montée, une cigarbox en six cordes, en trois cœurs de cordes, en fait. Comme un bouzouki, comme une mandoline. On ne les voit pas bien, les petites. Là, j'ai six clés sur la tête. Oui, ça, j'ai vu. Là-bas, il y a trois clés. Très bien. Le mieux, c'est peut-être écouter le résultat, non ? Oui. Alors, qui joue ? Je commence. Tu commences. Donc, c'est Mathieu. Mathieu sur la cigarbox, trois cordes. Mathieu sur la cigarbox, trois cordes. Mathieu sur la cigarbox, quatre cordes. Nous avons alorsitet la cigarbox, quatre cordes, BREIKES. Aujourd'hui, un simple bouceau de se milieu. Leonardo bagacieux, quatre cordes. Pour cette maison là-bas. C'est quoi ? Ah j'en ai une qu'à sauter Ah bah ouais là il y a eu la corde à sauter Ah non on s'en défer Pour finir Bravo Non non mais c'est vachement intéressant C'est génial ça me rappelle un titre de M Ouais il y a peut-être des trucs Je sais que M aime beaucoup Les instruments primitifs Quelquefois C'est accordé comment Mathieu Là je suis en La Mila Donc on est en open Ce qui facilite le jeu aussi Ce qui permet de Voilà d'accord Et ensuite ce sont des cordes de guitare normale Dites moi Guitar acoustique Oui guitar acoustique D'accord D'accord Génial ça Et alors à vous Pierre maintenant C'est pas tout ça Là on rigole plus On a six cordes Faut y passer quoi Alors évidemment le son Est assez mince Du fait de la De la grandeur de la caisse Assez mince Et puis le fait que Là ça soit trois cordes C'est un peu plus Entre guillemets pauvre on va dire Mais là la six cordes Va être un peu plus Garnie en son Et ce qui est sympa après C'est aussi de pouvoir Donc celle-ci elle est Amplifiable Il y a une petite cellule à l'intérieur Ah oui mais tout est prêt Ah oui là D'accord j'avais pas vu Il y a un jack Donc ça petite jack Et vous avez un micro non ? Après on met Un petit micro Une petite cellule Une petite cellule Sur un petit ampli Avec une petite disto C'est magique Ah oui Donc on peut aller Chez Bruno Durand Et ses amplis On peut même Avec la disto Ouais c'est vrai Ah ouais c'est chouette On peut faire du gros métal Avec trois cordes Pierre a prévu Un petit ampli Il est au broc Donc après S'il y a des personnes Qui veulent aller essayer au broc Avec une petite disto C'est vraiment chouette Ah on peut essayer Ces deux instruments sont Ouais Celui-là oui Il y sera Mais il est pas à vendre Parce que c'est C'est mon cadeau de Noël Déjà Vous avez été vraiment très sage L'année dernière L'année dernière Ah d'accord Je comprends mieux J'en attends un autre cette année Je passe comment Pierre Pierre qui est fan Des automobiles Renault Des années 80 Ouais C'était ma première voiture La 4L 4L Mais tous les musiciens Ont été mis la 4L Parce que le chargement Était facile C'est ça C'est ça Moi je pouvais mettre Ma batterie dedans Je pouvais tout mettre C'était le cas C'est vrai Vous êtes un musicien De longue date alors Oui Batteur, pianiste Guitariste sur le tard Ouais mais je me Je me considère pas Comme un musicien Alors un homme qui joue Un interprète de son Un interprète de la musique Mais pas un musicien Alors un tour Sous-titres par Jérémy Diaz B Temple Sous-titres par Jérémy Diaz Onlum Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501 ... C'est formidable ! Vous jouez de temps en temps à côté de guitaristes plus traditionnels ? En groupe ? Avec ces instruments ? Non. Il faudrait y penser ? Oui. Est-ce que vous avez prévu d'enregistrer quelque chose ? Non. Eh bien, il faudrait y penser aussi. Je suis à Metz, je me suis dit d'amitié avec une personne qui est dans le milieu associatif, qui a ouvert un bar associatif. Je lui ai montré cet instrument et il est devenu fan. Et du coup, quand je l'ai amené, ils ont fait un petit buff avec un de ses amis. Et il a réussi à s'adapter complètement avec un ukulélé. C'était la même tonalité en sol et le ukulélé était en sol. Et il a réussi à jouer avec, à s'adapter. Donc c'est possible de faire de la nuance musicale avec d'autres instruments. J'ai peut-être posé déjà la question, vous êtes guitariste aussi, sur guitare plus traditionnelle ? Oui, moi, très amateur. Oh, ça recommence. Ça le reprend. Tout le temps, tout le temps. C'est maladie. Moi, je l'ai fait aussi en impro jazz avec des copains qui ne font que de l'impro. Et ça passe bien. Ça passe bien. Génial. On dit, ramène ta boîte à cigares, on va faire un truc. Ramène ta boîte à cigares, c'est génial. Eh oui. Bravo, vous apportez de la fraîcheur, de la décontraction. Merci d'être passé nous voir. Merci à vous de nous avoir. Merci. On peut retrouver ces instruments. Au broc. Au broc. Qui ouvre normalement. On va aller bien dans une minute, quoi. Ils sont très gentils au broc. Ils nous ont très bien accueillis. J'espère, oui. Merci René. Merci les gars. Bravo. Merci à vous. Très sympa.